Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais encore vous parler, ça fait longtemps que je vais parler de cette plateforme Golden Farm. Alors, c'est quoi Golden Farm ? Comment ça marche ? Vous pouvez trouver la réponse dans mes vidéos sur ma chaîne. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un tout petit pouce si la vidéo vous a plu. Alors, Golden Farm, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui vont le découvrir dans cette vidéo, Golden Farm c'est une plateforme en même temps de jeu, parce que c'est un jeu de stratégie pour ne pas dire un jeu d'oiseau. C'est une plateforme de jeu d'oiseau, une ferme d'oiseau, où il est question d'acheter les oiseaux du plus petit au plus grand. Celui-ci n'est même pas le plus court, il y a le Superbird. Donc voilà, vous achetez des oiseaux et ces oiseaux vont vous pondre des oeufs que vous pouvez revendre. Alors, comment ça marche ? Vous avez droit à quelques pièces d'argent quand vous vous connectez, qu'on appelle les silver coins. Voilà, et maintenant, pour gagner avec Golden Farm, il faut investir. Quand vous investissez, ça vous permet d'acheter les oiseaux. Maintenant, étant donné que Golden Farm, c'est un jeu de stratégie, comme je vous l'ai dit dès le départ. Pour faire son retour sur investissement, sur Golden Farm, il faut a priori parrainer. Donc, vous pouvez faire des retraits sans parrainage, mais ces retraits sont limités. Vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez pas récupérer votre capital si vous ne parrainez pas. Donc ça, c'est ce que vous devez d'abord savoir sur Golden Farm. Mais, il est assez facile. Pourquoi ? Parce que dès que vous avez parrainé environ 10 personnes, et que ces 10 personnes, quand je parle de parrainé, on parle des fioles actives. Ces 10 personnes ont investi aussi chacun à leur taux au minimum 10 dollars. Sachez que vous n'allez pas avoir de problème de pièce d'or. Je dis ça pourquoi ? Moi, il m'arrive de faire des retraits, et qu'à un certain moment donné, je n'ai plus de pièce d'or. Qu'est-ce que je fais ? Quand je n'ai plus de pièce d'or, les amis, qu'est-ce que je fais ? Je laisse. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de laisser un temps. C'est de laisser un temps sans faire de retrait. Et lorsque vous le restez un temps sans faire de retrait, alors, ça vous génère, ça vous génère, comment on dirait, les pièces d'or avec le ton. Parce que les comptes sont actifs. Donc, à un certain moment donné, si vous revenez après une semaine, après deux semaines, vous allez voir que vos pièces d'or ont augmenté. Donc, moi, déjà, il y a longtemps, je n'ai pas fait de retrait. Il y a longtemps, je n'ai pas fait de retrait. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Avant, déjà, je vais vous présenter les différents types d'oiseaux. Chaque oiseau produit une quantité d'œufs par heure. Vous pouvez le voir du plus petit, le plus petit, bien sûr, le moins cher, produit au moins d'oiseaux que le plus cher. Et comme vous pouvez le voir, il y a même le super bird. Celui-ci, il produit directement les pièces d'argent. C'est ça qui est intéressant, en fait. Quand vous achetez les oiseaux, l'objectif, c'est d'arriver à celui-ci qui produit directement de l'argent dans votre portefeuille de retrait. Parce que lorsque vous vendez vos oiseaux, lorsque vous vendez vos œufs, un pourcentage, vous allez voir, on va faire un exemple. Collect, donc, voilà. J'ai ici qu'on voulait le voir ici, là. Ici, c'est le nombre d'oiseaux rouges que j'ai, hein, j'ai 6 oiseaux rouges. Ça, c'est ma ferme, en fait. Ça, c'est ma ferme d'oiseaux. Vous pouvez voir chaque oiseau, la quantité d'oiseaux que je possède pour chaque type d'oiseaux. Donc, ici, j'ai 6 oiseaux super birds qui me produisent directement des pièces. Donc, vous pouvez voir quelle quantité ils produisent. Ils m'ont déjà produit. Donc, voilà comment ça marche. Lorsque vous voulez acheter les oiseaux, vous venez dans Buybird. Dans Buybird, vous avez la couleur de l'oiseau, les noms des oiseaux en fonction de leur couleur. Vous pouvez voir le coût, ici, le coût des oiseaux et le nombre que moi, j'ai déjà acheté. C'est-à-dire le nombre que vous avez déjà acheté. Maintenant, quand vous l'achetez, les oiseaux, vous regardez combien vous avez ici. Voilà. Vous voyez ici, la withdraw fund. Donc, c'est cette quantité, c'est ce qui est montant en pièces d'argent. C'est le point que je peux retirer. Et, sachez que 1$, 1$ équivaut à 6900 pièces d'or. Voilà. 1$ équivaut à 6900 silver coins. Voilà. Donc, ici, c'est ce que vous pouvez utiliser pour acheter les oiseaux. Voilà. Donc, il y a 30% de votre investissement qui vont, de votre, de vos pièces d'or, qui vont pour, comment on appelle ça, le réinvestissement. Et les autres vont pour le retrait. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quand vous voulez acheter les oiseaux, vous venez dans Buy, vous sélectionnez la quantité en fonction de vos pièces d'or. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, recharger votre compte, vous pouvez venir dans Répliche à compte. Vous pouvez le faire par Bitcoin ou par Paye. Moi, je vous recommande généralement Paye parce que c'est beaucoup plus automatique. C'est plus rapide. Mais vous pouvez aussi le faire par Bitcoin. Donc, vous pouvez voir. Ici, ça met la monnaie en robel. Mais je vous conseille de changer la monnaie, de mettre ça en dollars. Ça vous permet de mieux voir. De mieux voir. Maintenant, tout à l'heure, là, dans la ferme, j'ai remarqué, parce qu'il y a longtemps, je ne me suis pas connecté dans mon compte Rodone Farm. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, est-ce que ça paye encore, ça ne paye plus. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire d'abord, c'est de faire un retrait. Voilà. Avant de faire le retrait, je vais d'abord, voilà, je vais voir mon solde de coin, mes pièces d'or. Comme je disais tantôt, il y a longtemps, moi, je n'ai pas fait de retrait. Et la dernière fois, quand j'en ai fait, je n'avais plus suffisamment de pièces d'or. Donc, j'avais zéro pièce d'or. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai 5040 pièces d'or. En fonction de ça, comme mon compte, ici, il est en robel, je ne peux pas... Voilà. Donc, ici, vous voyez ça, ça signifie que 9000, en fait, c'est 9680, un silver coin qui font un dollar. Voilà. Donc, ici, je ne peux pas retirer, comme je suis dans mon compte en robel, je ne peux pas donner l'extrimaient de la mer. On va essayer de faire les retraits, et vous pourrez voir. Je vais faire les retraits jusqu'à ce que je n'ai plus suffisamment de pièces d'or. Et je vous recommande souvent de faire... Vous voyez où il y a différents, différents modes de paiement, et ça qui est intéressant. Mais chacun est cher à son niveau. Donc, ce qui est souvent plus facile, c'est souvent les payeurs. Voilà. Donc, moi, vous pouvez voir mon historique de retrait. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tester un autre retrait. Et ici, je mets souvent des quantités similaires à ici. J'ai remarqué que Golden Farm ne retire plus plus de 50 dollars. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu veux retirer, c'est comme si le minimum, c'est 50 dollars. Donc, c'est pourquoi, vous voyez ici, j'essaie de mettre les 49, quelque chose. Donc, je vais prendre 300. OK. Donc, comme je disais, les amis, ici, je vais mettre... Vous sélectionnez, je vais mettre dollars. Voilà. Donc là, je vais mettre 300, 4, 2, 2, 100. Voilà. Ça me donne 50 dollars. Je vais couler mon payeur. Et je lance le retrait. Je vais voir si ça va. Voilà. Vous voyez, Successful Paid. OK. Je vais regarder. Tout à l'heure, j'avais 50 000. Voilà. Je vais regarder le nombre de coins qui me restent. Donc, vous voyez qu'ici, j'étais à 5 000. Et là, il ne m'en reste que 1 000. Comme j'ai enlevé 50 dollars, ça signifie que là, je peux peut-être encore enlever 10 dollars. Et ça va passer. Donc, pour ceux qui disent que ça ne paye pas, bon, on va faire simple. On va venir dans mon inbox. Je vais actualiser pour voir si j'ai déjà reçu les 50 dollars en question. C'est cet inbox ici. Bon. Disons que le temps que ça actualise, le temps que ça actualise, je vais relancer un autre retrait à 10 dollars pour voir si ça va prendre. Voilà. C'est juste pour vous montrer que ça marche, les amis. Juste pour vous montrer que ça marche. Qui ressemble à 10 dollars ici, c'est toi. 100 000 pièces d'argent. Voilà. Donc, je vais encore essayer ça et voir si ça va prendre. Si ça ne prend pas, on diminue. Voilà. Donc, ça signifie que je ne dois pas faire de retrait deux fois en moins de 10 minutes. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez vu que j'ai retiré et vous avez vu mon solde en pièces d'or. Maintenant, comment ça marche lorsque vous avez les oiseaux ou lorsque vous avez les oiseaux qui ont pondu des oeufs. Vous venez dans Egg Warehouse. Collect. Voilà. J'ai collecté mes oeufs. Et puis après, je viens les vendre ici. Cell. Vous venez dans Cell. Vous cliquez sur Cell All. Je vends tous mes oeufs. Donc, vous voyez, comme je vous disais que voilà, c'est 70% vont pour le réinvestissement et 30% vont pour le retrait. Voilà. Donc, sachez que Golden Farm, c'est un jeu de stratégie. Voilà. C'est un jeu de stratégie. Moi, j'ai déjà bien gagné avec Golden Farm, vraiment. Comme vous voyez là, voilà, 50 dollars. Tchac. J'ai travaillé. Quels sont les oiseaux qui travaillent pour moi ? Et c'est pas rien. C'est pas rien. 50 dollars, c'est pas rien. Si moi, je prends pour ceux qui changent chez moi. Fois 50 dollars payeurs. 28 000. Juste comme ça. C'est pas rien. Voilà. Maintenant, j'ai terminé ici. Je vais faire un retrait encore. Pour voir si je peux déjà retirer plus de 50 dollars. Parce qu'avant, tu pouvais retirer plus que ça. Comme vous avez constaté dans mon historique de retrait, Je pouvais retirer plus que ça. Voilà. Vous voyez ici, là, j'ai plus. Dans mon autre compte, je retirais plus que ça. Donc, voilà un peu. Golden Farm paye toujours, mes amis. Ça paye toujours. Donc, si vous voulez vous lancer dans Golden Farm, soyez sûr que vous pouvez parrainer des gens qui vont enrichir votre réseau. Parce que Golden Farm, c'est un jeu de stratégie. Et c'est bon pour les leaders qui aiment parrainer. Vous allez vous enrichir avec Golden Farm. C'est des dollars. Vous ne travaillez rien. Les oiseaux travaillent pour vous. Voilà. Donc, moi, je vais acheter un oeuf. By By Bird. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je peux acheter cet oeuf-là. J'ai vu qu'il y a un nouvel oiseau. Je ne suis pas en train de le voir. Voilà. Il n'est pas ici. Je n'ai pas encore peut-être les moyens de l'acheter. Parce qu'après Super Bird, là, j'ai vu comme si un nouvel oiseau, peut-être que je n'ai pas encore atteint les conditions. Mais moi, je vais encore acheter même beaucoup de Super Bird. Si mon agent me le permet. Voilà. J'ai encore acheté 3 Super Bird. Les amis, les plus importants, le plus important, c'est d'acheter les plus gros oiseaux. Ça sert à rien d'accumuler 50 green. Alors, vous pouvez acheter un seul Super Bird. C'est mieux d'acheter les oiseaux les plus chers. Vous pouvez avoir un oiseau plus ché que d'avoir deux oiseaux moins chers. Donc, déjà, c'est ça. Donc, ici, je peux encore acheter deux. Voilà. J'ai acheté. Voilà. Et 351 me permet d'acheter plutôt ici deux. Voilà. Et c'est bon. Il me reste 51 me qui me permet d'acheter un ici. Voilà. Il me reste 14 me qui va me permettre plutôt d'acheter un là. Voilà. Je vais d'abord laisser comme ça. OK. Donc, voilà mon Super Bird. C'est le qui me produit plus. Donc, maintenant, les amis, je vais me déconnecter de ce compte parce que j'ai deux comptes à Golden Farm. Je vais me déconnecter de ce compte et je vais me connecter sur mon autre compte. Donc, je me connecte sur mon autre compte. Et pourquoi je suis sur compte? Parce que vous pouvez voir que ce compte, il est en dollars. Il est facile à expliquer. Regardez simplement. Là, regardez Replicht. C'est la quantité que j'ai investi dans ce compte. Si j'ai investi... Oh, les enfants qui pleurent partout là. Oh là là! Désolée les amis. C'est ça. On a des enfants écrits un peu de partout. Donc, c'est pas grave. Toutes mes excuses. Donc, il faut que j'ai fini de la vidéo. Je ne vais pas m'occuper d'eux. Alors, Replicht. Vous voyez que j'ai investi 84 dollars. J'ai investi 84 dollars. Et j'ai déjà fait le retrait de 407 dollars. Ça là, c'est ce que j'ai déjà gagné. Donc, les amis, vous voyez que j'ai gagné combien? 4 fois ou 3 fois et demi de mon temps investi. Donc, ça a même déjà dépassé. C'est pas combien de pourcent. Ne me demandez pas en combien de temps passé. C'est pas important. Pourquoi? Parce que c'est pas un argent que je travaille de moi-même. J'ai juste investi. Puis, les oiseaux, ils travaillent pour moi. Vous voyez? Et ici, je vais encore venir. Je vais encore revenir ici. Est-ce que je vais faire? Je vais encore ici. Je vais monter. La dernière fois que j'ai fait le retrait, si j'avais plus des pièces d'or, en fait, je vais juste vous montrer que c'est possible que les pièces d'or augmentent. Vous voyez, là, j'ai 142 pièces d'or. Ça signifie que je peux retirer, même, je crois, parce qu'une pièce d'or et qui voit un dollar normalement. For is good and dollars. Of 10 dollars unit to have 10 gold. Vous voyez un peu. Donc, pour retirer 10 dollars, je dois avoir 10 pièces d'or. Donc, pour retirer 100 dollars, je dois avoir peut-être 100 pièces d'or comme là. Maintenant, les amis, on va tester. Moi, j'apprends ça chaque jour. Parfois, j'oublie comment ça marche. Mais je sais quand même que 1 dollar équivaut à une pièce d'or pour le retrait. Donc, ici, je vais d'abord aller dans Egg Warehouse pour collecter mes oeufs et les vendre. Voilà. Et ensuite, je vais Excelling. Je vais vendre mes oeufs. Voilà. OK. Et puis, maintenant, je vais venir dans Redraw. Donc, je vais en payer. Voilà. C'est 1 dollar ici. Regardez mon historique de retrait. Vous voyez qu'ici, même, j'ai retiré plus. J'avais retiré 77. Je vais voir si je peux retirer plus de 50 dollars comme les termes ont changé. Je vais mettre même 700. Voilà. Et je lance... Et voilà. Je vais mettre dans mon compte. Je vais voir si ça passe. Le maximum du draw per one transaction est 50 dollars. Ils ont limité le minimum de retrait chaque 10 minutes à 50 dollars. Ce n'est pas bien grave. Et on va faire ça. Puis, je vais faire 50 dollars ici. D'accord. Donc, c'est 387. 200. Voilà. Et l'offre. Voilà. Donc, voilà, les amis. En seulement, quoi ? 2 ou 3 minutes, vous voyez que j'ai fait le retrait de 100 dollars payeur. Est-ce que 100 dollars, c'est petit ? Est-ce que 56 000, c'est petit ? 56 000 francs, juste comme ça, un matin, c'est beaucoup. C'est le salaire d'un Camerounais, c'est le salaire d'un Africain, quelque part. C'est l'appel de quelqu'un. C'est une somme qui peut aider quelqu'un à acheter des médicaments, à ravitailler sa maison, à se mettre du carburant, à faire beaucoup de choses. Voilà. Pour ceux qui ont des malades, qui peuvent soutenir leurs frais à l'université, tout, même les étudiants et tout. Voilà, les amis. Une autre opportunité. Je dis encore, les retraits, les gens qui disent que c'est un site à scam, Golden Farm n'est pas un site à scam. C'est juste un jeu de stratégie. Il faut être un stratège pour gagner avec Golden Farm. Ne faites pas les retraits chaque jour. Vous voyez là, je peux encore faire des retraits. Je peux encore faire des retraits. Parce que je ne gaspire pas mes pièces d'or. Vous voyez là, j'ai encore 90 pièces d'or. Donc, je peux encore retirer 90 dollars. Je peux encore retirer 90 dollars. Mais comme c'est 50 dollars chaque 10 minutes, je vais d'abord laisser ça là. Maintenant, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien d'inscription, mes différents liens d'inscription en description de la vidéo. Ok, les amis, je suis arrivé à la fin de ma présentation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, je vais vous inviter encore à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Surtout, si vous me découvrez au travers de cette vidéo et que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker aussi, de partager. Alors, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501